Quand tu commences à toucher du bout des doigts à l'éternité, et que tu sais que tu peux faire ça, ta vie se transforme. Parce que tout ce que tu connaissais, ça devient futile. Ce n'est plus intéressant. Là-dedans, il n'y a rien. Il y a juste de la répétition. Tout le temps, tu vas répéter la même chose. Et là, il s'agit de vivre des moments neufs. Neufs. Que tu ne connais pas. Tu n'as jamais vécu. Tu n'as jamais vécu l'éternité. Tu as juste répété ce que tu sais. Et là, il s'agit d'abandonner ce que tu sais pour être dans quelque chose de neuf. Et ce qui est neuf, c'est sacré. Et le monde va renier le neuf pour ramener le passé tout le temps. On va te dire, fais pas ça. Mets ton masque, ferme ta gueule. Tu dois continuer pareil. Ne fais pas quelque chose parce que tu seras emmerdé le bébé. Donc, tu es tout le temps en train de faire quelque chose pour devenir. Et après, tu es déçu. Après, tu es envergadé avec ce que tu es devenu parce que tu es devenu quelqu'un qui empêche l'autre d'être lui-même. parce que tu lui imposes de par ton rôle. Tu lui dictes comment il doit être. Regarde-nous. Moi, j'ai des parents. J'ai dit à mes enfants, mais va à l'école, prends bien. Papa, il connaît. Écoute bien, papa. Mais maintenant, mes filles, elles viennent me voir. Elles disent, papa, mais là, tout ce que j'ai fait, d'accord, j'ai suivi tout ce que tu m'as dit. Mais je suis dans la merde. Je ne suis pas plus heureuse que ça. Parce que je lui ai reflogué ce que moi, mes anciens, m'ont reflogué. Donc, tu vois, ce passé, toutes ces pensées qu'on a, il y a lieu de les abandonner. Abandonner le passé. Et accepter qu'il n'y a rien d'autre que du neuf. Et quand tu as accepté le neuf, alors il te transforme. Parce que ce neuf, c'est la vérité. Ça ne vient pas du passé. Ça vient du plus profond de toi. Tu sais, de ton antre interne. Tu sais, ton antre, le plus profond de toi. Tu sais, là où tu ne peux pas te mentir à toi. Tu connais comment c'est ça. Là, cet endroit où tu ne te mentes pas. Ça vient là. Et tu exprimes ça. Ça devient quelque chose de beau. Tu es là. On pourrait continuer. En se disant, on peut se raconter toutes les histoires de la planète Terre. On pourrait se raconter tout ce que j'aimerais. La belle vie que j'ai. Tu sais, toute cette vie qu'on a là. Beaucoup de plaisir là-dedans. On est d'accord ? On a du plaisir. Regarde, toi, quand tu danses, c'est un grand plaisir. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. C'est quelque chose qui nous rend heureux, qui nous rend joyeux. Mais ce qui se passe, c'est que tout se passe à un niveau beaucoup plus profond que tout ce qu'on peut faire. et quand tu fais alors ces choses, quand tu danses et que tu es en relation avec cette chose sacrée, alors ta danse devient l'expression de l'univers. C'est l'univers qui danse. Il n'y a plus de toi. Il n'y a plus de toi, Thèse. Il n'y a plus de personne là. Il n'y a juste la danse. Il n'y a juste la beauté. Tu vois ? Et c'est ça qu'on est. Et beaucoup d'entre nous, tu vois, on est basé de par notre conditionnement. On est tous conditionnés. On est tous en même bateau. Ne vous inquiétez pas. Moi aussi, je suis dans un bateau comme vous. On a tous été conditionnés. Et c'est peut-être pour ça qu'on peut se parler ensemble ce soir. Parce qu'on est pareil. On ne peut pas se mettre au-dessus de l'autre. Dire moi je sais quand tu ne sais pas. Tu serais hypocrite, arrogant. Tu vois ? Moi je ne sais rien non plus. Mais je sais que quand je suis terriblement sincère avec moi-même. Mais il se passe comme ça. Je peux accueillir, je peux embrasser, je peux tenir l'autre juste comme si c'était la première fois que je le voyais. Parce que l'univers nous donne quelque chose à travers tout un chacun. Quelque chose qui nous nous élimine. mais si tu t'attaches à ça, tu auras l'étonnement. Donc, elle, sans l'endroit. Juste là, maintenant. Et puis, oui. Parce que si tu t'attaches, tu vas vouloir encore. Et encore, c'est quoi ? C'est demain. Tu comprends ? Demain. Demain. Donc, l'attachement, ça fait exister demain. Et quand tu n'es pas attaché, tu fais exister l'éternité. Et l'éternité, à chaque instant, c'est là. C'est, il n'y a rien de plus bien que d'être avec. Est-ce que tout ce que j'ai dit, est-ce que vous avez, je ne sais pas, une question, une question qui vous vient comme ça, juste là, brûle, comme ça ? Est-ce que tu aimerais poser une question ? À nous tous, tu sais, comme ça, ça profite à tout le monde, bien sûr. Je ne sais pas si c'est si j'ai une question, je sais que ce que tu me dis, ce que tu dis, en fait, c'est quelque chose qui est dans ma... Enfin, qui est dans mes... C'est familier, en fait, pour moi. C'est un langage commun. Oui, c'est un langage commun. Et donc, toi, ce que j'aime, c'est que tu le dis d'une autre façon que ce que moi, je le vis. Et donc, ça... Mais à chaque fois, ça a besoin de revenir parce que c'est quelque chose de tellement, tellement écuré, de tellement... C'est vraiment dans les sens. Et c'est pour ça que tu le disais tout à l'heure, moi, ce que je dis, on s'en fout, en fait. Mais vraiment, le vivre. Oui. Et on n'est pas... C'est pas facile de maintenir l'attention parce qu'il y a quelque chose qui nous habite. Et donc, il y a des moments où on prend des brides comme ça et hop, on le vit. Là, quelques secondes. C'est trop bon. Puis après, pouf, ça repart. Et après, ça revient. Mais déjà, ce qui est, ce qui a été vécu, ce qui a été ressenti profondément, ça vient déjà ouvrir quelque chose dedans. Déjà. Parce que le vécu, justement, c'est que quand tu es comme ça, il y a quelque chose qui te pénètre. Oui, il y a quelque chose qui vient ouvrir. Voilà, qui vient ouvrir ton espace que tu es. Ça vient t'ouvrir à toi-même. Tu vois ce qu'il y a de toi-même. Tu es en face de toi-même. Et bien, quand tu vois ça, ça te... ça te transcende. Et plus on a des moments comme ça de partage, tu vois, où on peut se parler avec beaucoup d'aisance, beaucoup de... Pas seulement parce que je le dis, mais parce que chacun d'entre nous peut le dire ce que je le dis. Moi, je le dis parce que je suis passionné. Toute ma vie, j'ai été passionné par ça. Je ne vis que par ça. Toutes les secondes, toutes les minutes, moi, je n'ai que ça dans ma tête. Je n'ai rien d'autre. Je n'ai rien d'autre. Parce que ce que je suis, c'est ça. Tu vois ? Et quand on parle de ça, non, je pose avec toi comme si je me pose moi. Tu vois ? D'où cette faculté que chacun d'entre nous peut le savoir que nous ne sommes pas différents, malgré tout. Nous sommes tous. Il n'y a que nous, là, là, maintenant, qui existent. Il n'y a pas moi. Moi, c'est une séparation. C'est un personnage. En tant que cérédité, tout ce que tu veux, tu vois, je dis avec son travail, avec ses livres, tu sais, c'est un nion-nion tout ça. Donc, il faut considérer que notre société veut qu'on mette ça en avant. Mais toi, quand tu as compris ça, eh bien, au contraire, tu effaces ça. Donc, les gens ne veulent plus te voir. Parce que tu n'es pas intéressant. Tu n'as rien à montrer. Tu es rien. Tous les gens te laissent. Tu dis, mais tu n'es pas intéressant, toi. Tu n'es rien, moi. Qu'est-ce que j'ai fait avec toi ? Tu vois ? Et notre société nous demande de mettre en avant ce personnage, cette entité qui veut exister. Et si tu n'es pas ça, tu n'es pas conforme à la norme, alors, tu as un grand souci. Marélie, une question ? Tu veux me répondre ? Moi, c'est plus une réflexion par rapport à ce que tu as vu et ça me touche profondément. Et je me reconnais. Je me reconnais dans ma meilleure dette. Il y a aussi le fait, comme tu as dit au tout départ, le fait de débusquer les mensonges. et moi, ça, voilà, c'est aussi les illusions que je vois. Parfois, ça fait très mal. Tu veux dire, les illusions que tu as, ça te fait très mal de les voir ? D'accord. Parce que je suis identifiée au personnage. Tu sais. Mais tu sais que mon vie veut que tu vois les choses qui ne vont pas. Oui, je sais quoi. Elle peut être en pleine devant le nez tout le temps. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de résistance dans ce monde. Parce que on ne veut pas voir la réalité quelque part. Et c'est pourtant ça qui va nous fermer la réalité face à soi-même. Quand tu acceptes de te regarder, quand tu acceptes de voir que toute la légeur d'une humanité existe en toi. Tu sais, le mensonge, la peur, la gloisse, la médecinerie, tout ça, c'est combien ça ? C'est en nous. Mais quand tu es ça, quand tu vois ça, qu'est-ce que tu fais face à ça ? Tu veux montrer au monde parce que c'est le monde qui te donne l'aspect que tu es, qui te fait exister à travers les regards de la société. Elle te fait exister socialement. un dit ça, c'est M. Inter, ah oui, c'est bien, elle a de l'argent, de ceci, de ceci, ça, ça, c'est ma femme, ça, c'est mon enfant. Donc, on existe à travers le regard de l'autre. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait si ça devient répétitif ? On le sait, on l'a vu, tout comme elle a dit, on connaît les sens, on l'a vu, on l'a vécu, on l'éveille, on a vu la vérité, on a perçu la vérité. Oui. Mais à chaque fois, on tombe dans le même piège. On tombe dans le même piège. Parce qu'on est, l'être humain est vulnérable. Je le vois comme ça, moi. Mais est-ce que c'est un peu, je ne sais pas. Je crois que c'est une bénédiction. Si tu sais que tu es retombé, ça veut dire que tu es conscient de quelque chose. Tu sais, le personnage, alors, réalise qu'il est mal. Ce que tu es, en fait, ce que tu crois être, il commence à chialer. Parce qu'il est tombé dans l'illusion. Donc, il commence à se demander mais qu'est-ce que je fais là ? C'est les moments où on se sent, oui, très seul. C'est le moment où c'est la solitude totale. Oui. Là, là, la vie t'a béni. Parce que c'est là où tu vas, toute la souffrance que tu as d'être seul, c'est là où la vie te parle. Vraiment. Mais est-ce que tu peux l'entendre ? Est-ce que tu peux accepter la solitude ? Accepte. Accepte. Tu es comme ça, tu es seul. il n'y a pas d'autre moyen que d'accepter. Oui. Parce que si tu n'acceptes pas, tu continues de souffrir. Exact. Et tu retombes dans le même panneau. C'est ça. Donc, la souffrance, ça veut dire que tu as l'ennui. C'est-à-dire, quand tu es dans l'ennui, accepte d'être dans l'ennui. C'est OK. Ne va pas rentrer chez toi, allume la radio, parce que j'ai besoin d'occupation. J'ai besoin d'occupation. Tu es tout le temps en train de faire quelque chose pour ne pas être dans cet ennui-là. Donc, tu refuses de te regarder en face. Tu ne te connais pas. Et se connaître, ça veut dire accepter de regarder les choses comme elles sont. Tu es dans l'ennui, tu acceptes. N'essaie pas de te distraire de ça. N'essaie pas de fuir ça. La plupart d'entre nous, tu sais, quelqu'un m'a quitté, je suis dans l'ennui, je suis seul, je vais rentrer à la maison, j'amène la télé, je vais voir mes copains, je vais danser, je vais faire ci, je vais faire ça. Et je ne sais même pas qui je suis parce que je ne veux pas me regarder parce que c'est trop douloureux. Donc, moi, l'âme est en train de dire accepte de te voir tel que tu es parce que tu ne peux pas faire autrement que d'être ça. Ça, c'est toi, ça. Quand tu es en colère, qui est en colère ? C'est toi. Accepte de te regarder. Accepte que tu es comme ça. Ne dis pas c'est quelqu'un qui m'a rendu en colère. Tu t'en fous de l'homme. Mais ce que tu es, c'est quelque chose que tu dois dealer avec. Donc, il faut que tu te regardes ça. Tu regardes ça. La colère, elle vient de soi, de l'intérieur de soi. Bien sûr. Bien sûr. Ce n'est pas quelqu'un qui te donne la colère. C'est parce que ton émotion a créé quelque chose horrible qui te détruit. Parce que la colère, le vénin de la colère, elle est où ? Ce n'est pas quelqu'un qui te l'a donné. Mais c'est toi-même qui te le donne. Donc, tu as le vénin en toi qui te détruit à petit feu. Ta colère ne va pas tuer celui que tu cherches à avoir revanche. Tu peux aller le tuer si tu veux parce que tu as fait quelque chose qui est désagréable. Mais tant que tu as ça en toi, c'est toi que ça va être détruit. Ce n'est pas l'autre. Tu vois, comment accueillir ? Hein ? Comment accueillir la colère ? Comment accueillir ? La colère, les émotions fortes à ce moment-là. Tu sais ? Comment tu fais toi ? Tu sais quoi ? Maxime. Je regarde les choses autour de moi et je ne réagis pas. Parce que tu vois, tu vois, quand quelqu'un vient et te dit quelque chose qui te mouscule, tu as tendance à réagir. La première chose que tu fais, c'est réagir. Là, on est en train de dire ne réagir pas. Est-ce que tu peux faire ça ? Déjà, tu disais, d'accepter que l'autre il est comme ça. L'autre, c'est toi-même. Accepter que l'autre il peut être comme ça, c'est OK. L'autre, il est gentil, méchant, méchant, c'est pas grave ça. Il est comme ça. C'est pas à toi de juger comment il devrait être. Si tu juges, ça veut dire que tu n'acceptes pas. Donc, tu ne vas pas accepter de la colère. Mais quand tu acceptes ce qui se passe, sans juger, ça veut dire que tu es prêt à accueillir n'importe qui sur la planète Terre. Parce que n'importe qui sur la planète Terre, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est toi-même. Parce que la laideur qu'il y a dans le monde de la colère, les peurs, les angoisses, les gens qui veulent assassiner les uns les autres, quelque part, on a tous la crée de ça. nous sommes ça. Et on ne veut pas voir ça, parce que toute la planète entière te dit c'est horrible ça. Donc, tu regardes cette horribilité seulement à l'extérieur de ta peau et tu veux faire croire à tout le monde que rien ne se passe là. toi, tu es parfait. Et bien sûr, c'est toujours moi qui est parfait. C'est tous les autres qui ne sont pas parfaits. Donc, accepter que le monde qui est en face de toi soit ce que tu es. Et quand tu as vu ça, alors tu vas l'accepter comme si c'était toi. Et si quelqu'un dit quelque chose qui te dérange, tu peux l'accepter. Accepte-le. Le pauvre. Le pauvre. Il souffre. Si quelqu'un te veut de vengeance, c'est parce qu'il souffre. Parce que peut-être que toi, tu lui as fait quelque chose et sans réaliser inconsciemment, on souffre parce que l'autre il est déstabilisé. Donc, moi, je pense que chacun d'entre nous, quand on a compris ça, on ne fait rien qui va déstabiliser les gens de tout le monde. On va les accueillir tels qu'ils sont. sans dire que c'est bien, mais c'est pas lui. Accepte-le comme il est. Il est comme ça, même si c'est pas à ton goût. Et accepte, c'est parce que c'est son truc. C'est à lui ça. Et il a tout le droit d'être comme ça. Chacun d'entre nous sur la planète, on a le droit de cette différence-là. C'est quand on essaye de voir l'autre sous un autre angle, qu'il y a division. Parce que ton regard va diviser les choses. Tu ne vas pas voir les choses comme elles sont. Tu vas voir les choses comme tu aimerais. Et ce que tu aimerais n'est pas la vieilleur à l'été. Ce que tu aimerais, c'est une histoire que tu te racontes. Et tu veux le faire exister. Et tu impliques l'autre, tu forces le monde à écouter ce que tu as à dire. c'est de l'arrogance pure. Il n'y a pas d'amour. L'amour, c'est accepter, c'est aimer gratuitement. Tu aimes, tu chantes, tu danses, tu aimes. Tu vois, tu es un coucher de soleil, toi. Tu es là, tu vois. Et tu laisses les choses venir à toi. Tu n'attends pas que quelque chose vienne à toi. Parce que si tu attends, tu es foutu. Parce que ça ne viendra pas, tu seras déçu. Mais oui, tu seras déçu. Tu vois, personne ne peut rencontrer ton comblé et ton vide. Tu sais, cet ennui, quand tu es ennuié, il n'y a personne sur la planète qui peut combler ça dans toi. Donc, ta tendance, parce que tu ne trouves personne, tu ne trouves rien, mais ta tendance est de voir éradiquer ça. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu cherches dans tes relations quelqu'un qui va pouvoir te soulager, et tu vas attendre quelque chose de quelqu'un. Et c'est comme ça que toutes les rivalités commencent sur la planète Terre. Parce que tu veux quelque chose. Et là, il s'agit d'être intègre, d'être terriblement sincère avec toi-même et d'être authentique, d'être vrai pour toi-même. Ne pas attendre que quelqu'un te donne une béquille pour pouvoir traverser l'existence. Tu comprends ? Tu pourras que tu